Coucou mes choups choups, comment allez-vous aujourd'hui ? Moi très bien, alors au moment où je parle dans la vraie vie, je dois être en train de déménager on déménage en deux fois, donc une fois samedi, une fois samedi prochain, donc là je dois être en train de mettre les cartons dans la camionnette, voilà ayez une pensée pour moi s'il vous plaît on se retrouve aujourd'hui donc pour la suite du secret d'Henri, nos petits amoureux étaient chez Jasmine et Clément pour se bécoter allègrement, mais non je plaisante ils ont pas fait un plan A4, enfin vous suivez pas du tout non vous révisez pour le bac, parce que il était temps qu'ils s'y mettent, et on va voir un petit peu ce qui se passe, voilà, pendant la nuit ouh ouh ouh, je ne pensais pas qu'on aurait aussi bien travaillé cet après-midi Henri est vraiment un parfait professeur il a réussi à faire entrer des informations dans le cerveau de Clément, quel exploit ah 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 oui, j'ai beaucoup appris aussi avec lui mhm ah 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 ah, Jasmine est aussi perverse que moi, merci Jasmine, je me sens moins seule, quoi ? elle se penche vers moi c'est quoi ce sourire coquin ? ah en fait c'est Leila qui est perverse bon ça on le savait déjà quoi ? un sourire coquin ? d'où tu sors ça toi ? un sourire qui veut dire il m'a appris bien plus que des révisions pour le bac c'est n'importe quoi hein certes certes mais à te regarder vos séances de révision ont l'air d'être pimentées une fois de plus je ne peux rien cacher à mon ami et bien c'est vrai qu'une fois j'ai un peu profité de la situation et qu'on s'est un peu emballé oh ça y est ? enfin vous ça veut dire vous avez couché ensemble c'est ça ta question quoi non je soupire oh pauvre Leila il préfère attendre quoi ? tu veux dire attendre comme pas avant le mariage ? non non je crois que Leila elle se suicide elle saute du haut d'une falaise elle ne tiendrait jamais déjà attendre 3 jours elle est au bout de sa vie alors attendre quelques jours profiter rester concentré sur le bac enfin ces trucs là quel gentleman un autre t'aurait sauté dessus depuis bien longtemps le souci c'est que c'est moi qui lui saute dessus nous rions toutes les deux et ça me fait du bien de parler de ça avec mon ami cela dit je pense qu'il a raison il vaut mieux rester concentré parce que je commence à stresser pour mon bac pas toi ? et encore une fois les préliminaires c'est pas fait pour les chiens hein c'est à dire que les préliminaires ça permet de ne plus avoir la frustration sexuelle sans passer à l'acte pour autant parce qu'effectivement on peut comprendre qu'ils aient envie de vraiment faire un moment enfin que Henri apparemment parce qu'elle est prêt à le faire dans une poubelle mais que Henri ait envie de faire un moment vraiment romantique beau détendu tu vois donc je peux comprendre mais purée elle la laisse pas comme ça quoi oui moi aussi mais ce genre de soirée est là pour qu'on se détende alors profitons-en t'as carrément raison hé les filles on a coupé tous les légumes qu'on a trouvé sur notre chemin j'ai hyper la dalle alors viens avec moi mettre la table pendant que je lance les cuissons oui chef ça sent bon oui moi aussi je commence à avoir très faim nous nous installons tous à table un verre à la main rien con oui à notre bac et j'ai aussi une super nouvelle t'es enceinte ? désolé c'est ma mère m'a contaminé enfin vous les garçons ça nous concerne pas trop jasmine se tourne vers moi et se tient de bonheur leila nous avons gagné au concours on a été tiré au sort c'est vrai ? quel concours ? on a été tiré au sort pour assister à un concert très privé de Jay et pour pouvoir le rencontrer seules 20 personnes ont été choisies Henri manque de s'étouffer ah il était pas au courant ah moi je pensais que c'était lui qui allait ah dommage bah mec t'as intérêt à lui dire avant par contre parce que genre si elle te boit à 2 cm peut-être qu'elle va quand même tiquer à quelque chose je veux bien que l'aila soit pas toujours brillante mais quand même oh bah c'est cool pour toi enfin pour vous deux je suis heureux pour toi jasmine mon ami saute dans tous les sens nous allons enfin rencontrer son idole nous avons passé une super soirée qui nous a fait tous beaucoup de bien réviser c'est important mais savoir décompresser ça compte aussi beaucoup si on veut travailler correctement la soirée s'est finie avec un karaoké même si Henri a mis un pont d'honneur à ne rien vouloir chanter nous sommes tous beaucoup amusés puis nous sommes allés nous coucher à une heure presque raisonnable est-ce qu'elle va tenir la nuit sans venir le voir ? j'ai l'impression d'entendre mon coeur battre dans mes oreilles je suis fatiguée mais j'arrive vraiment pas à dormir ouais tiens le sommeil n'a pas l'air de vouloir venir faire son travail bah zut alors bah alors qu'est-ce qu'on va faire de sa soirée on va pas rester quand même tout seul dans son lit alors qu'il y a un beau mec en bas j'entends jasmine dormir paisiblement à savoir ronfler quoi elle a même pas mis 5 minutes avant de s'endormir mon cerveau dérive vers Henri et se demande si lui aussi a du mal à trouver le sommeil ni une ni deux je me lève le plus doucement possible et prends mon oreiller avec moi bah tiens ah là là cette meuf je descends les marches des escaliers dans le noir le plus total en prenant soin de ne pas faire de bruit sauf que dans le noir c'est pas gagné et forcément je me prends les pieds dans un petit meuble que j'avais pas pris en compte dans mes calculs je me vautre lamentablement sur le meuble en question dans un vacarme hallucinant je peux dire adieu à ma carrière de ninja la lumière s'éclaire Leila ? coucou oh oh dis donc mais qu'est ce que tu fais ? alors je suis peut être nulle en ninjaterie mais le spectacle en valait la peine on dirait vraiment genre tu sais le mec beauf mais une meuf quoi la meuf beauf ça se dit une meuf beauf ? beaufette ? je sais pas comment on dit Henri torse nu en bas de son vêtement me rejoint pour m'aider à me relever bien entendu il n'a pas ses lunettes ça va tu t'es pas fait mal au moins ? c'est bien parce que elle est en mode lui il est en mode ça va ça va il comprend tellement pas ce qu'il lui arrive non non on dirait que tu n'as pas réveillé Clément et Jasmine ils se redressent les poings sur les hanches alors que me vaut l'honneur de cette visite nocturne ? et bien je n'arrivais pas à dormir alors je me demandais si toi tu y arrivais ? iiiiiiii elle est tellement lourde mais mignonne mais lourde elle est vraiment minable cette excuse mais j'ai rien de mieux et de toute façon il est pas nu pas Leila ça fait seulement 10 minutes que tout le monde s'est couché ah mais d'accord si peu ? j'avais l'impression que ça faisait des heures mouais et le coussin dans tes mains heuuuuuuu Henri soupire puis me sourit tendrement en levant les yeux au ciel il me tend la main allez viens ça fait tellement une enfant tu sais genre elle fait chier pour bouffer un gâteau au chocolat finalement elle m'a reçu en mode allez vas-y bouffe-le fais pas chier c'est pareil tu vois joie j'ignore la main qu'il me tend et me jette sur le canapé lit je vais dormir avec Henri il large je lui tend les bras pour qu'il vienne me rejoindre hé c'est mon lit il rit à son tour et vient se glisser dans mes bras puis m'embrasse je referme mes bras sur son dos que je peux enfin explorer à loisir elle aime bien son dos hein c'est une dosophile il se redresse Leila je tiens à te prévenir pas ce soir je lève les yeux au ciel oui oui je sais je veux juste rester un peu avec toi un peu beaucoup je serai sage enfin si tu l'es aussi hein il se laisse tomber sur le côté ça coude sur son oreiller et sa tête posée sur sa main genre comme ça je vous mime sans me quitter des yeux il tire la couverture pour nous couvrir nous parlons ainsi pendant longtemps je garde soigneusement mes mains près de moi même si la tentation de les poser sur son torse est plus que tentante nous savons autant lui que moi que si nous voulons éviter tout dérapage le mieux est de se toucher ou de s'embrasser le moins possible juste le minimum syndical quoi de temps à autre il remet une mèche de cheveux derrière mon oreille puis me caresse la joue cependant cette restriction me convient très bien et je réussis à maîtriser mes ardeurs bravo Leila je suis tellement heureuse de pouvoir dormir à ses côtés que ces quelques sacrifices en valent la peine petit à petit je sens le sommeil venir me cueillir et je finis par m'endormir est-ce qu'elle a encore bavé sur son oreiller ? j'entends les oiseaux dehors puis le bruit des pages d'un livre contourne j'ouvre les yeux Henri ? oui sa voix vient de ma droite assis dans le fauteuil d'à côté un livre à la main il était déjà habillé et fraîchement coiffé moi qui voulais le surprendre encore endormi les cheveux en bataille je ne me lève pas et m'enroule dans les couvertures je suis vraiment trop bien là t'es levé depuis longtemps ? il pose son livre et vient me rejoindre en s'asseyant près de moi depuis une heure environ les autres dorment encore il n'est pas si tard tu lis depuis tout ce temps ? j'essayais oui mais j'étais disons plutôt distraite je lui souris j'ai jamais mis autant de temps pour lire 3 pages l'idée qu'Henri puisse me regarder en train de dormir réveille les papillons dans mon ventre oh ils sont tellement mignons ils me caressent la joue alors que je suis toujours allongée t'as bien dormi ? je m'étire comme un bébé ! et toi ? je crois que j'ai connu des nuits plus reposantes mais c'était très agréable il se penche pour déposer un baiser sur mes lèvres je me lève je vais essayer d'aller récupérer mes affaires dans la chambre de Jasmine après un passage dans la chambre de mon ami puis dans la salle de bain je rejoins Henri dans le salon il avait replié le lit en canapé et rangé les couvertures installé sur le sofa il s'était replongé dans sa lecture il me regarde arriver vers lui l'air heureux je m'installe sur ses genoux mes jambes repliées contre moi je me love contre son torse et ferme les yeux ils sont vraiment bien ils sont posés je trouve ça fait plaisir dans une grande simplicité il m'entoure de ses bras pour se remettre à lire et je m'endors encore ? il vient de se réveiller je n'ai pas vu Henri depuis ce week-end de révision et demain mercredi c'est notre première épreuve du bac ok ellipse ok faut se préparer aux ellipses là dedans j'ai révisé comme une dingue et j'ai fini par être plutôt confiante mais là je suis en plein doute j'appelle Henri car il a toujours les mots pour m'apaiser mais il ne répond pas au bout de 5 appels je laisse tomber et il commence à faire des 100 pas dans ma chambre bichette détends toi prends un bain j'entends Alex sortir de sa chambre et crier à mes parents pas amant soir je vais chez Seb m'attendez pas pour manger à toute je sors de ma chambre précipitamment Alex attends coucou Alex d'amour on l'avait pas encore vu aujourd'hui quoi ? tu peux me déposer chez Henri s'il te plaît ? je me débrouillerais pour rentrer en bus mouais si tu veux tu révises plus ? non le bac commence demain donc je dois un peu me détendre et j'arrive pas à le joindre tu stresses grave hein oui y'a qu'Henri pour arriver à me déstresser c'est vachement essentieux quand même ouais je vois tout à fait mais c'était sûr mais c'était obligé Leila qu'est-ce que tu voulais que ton frère y pense avec une france pareille je ne relève pas le sous-entendu et nous quittons la maison t'as raison relève pas merci grand frère ouais profite bien du déstressage ha 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 le mec relou je ferme la portière et me dirige vers la belle maison d'Henri sa voiture est garée devant la porte d'entrée avec un peu de chance il doit être là et là il est en séance dédicace tu sais non je sais pas oh il est bien après avoir sonné Antoine ouvre la porte Leila bonsoir Antoine je suis désolée de vous déranger j'avais besoin de parler à Henri mais il ne répond pas je t'en prie Hante je suis très stressée pour demain et et j'ai besoin de lui voilà mince c'est que il est sorti quelques instants et je sais pas vraiment quand il va rentrer oh non je 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 en même temps meuf si si t'appelles et que t'écroches pas il y a potentiellement peu de chance qu'il soit chez lui à rien foutre tu vois sinon il aurait décroché je suis tellement déçu bah oui mais t'es con aussi devant ma mine attristée Antoine a l'air de s'affoler écoute tu peux l'attendre si tu veux j'espère qu'il ne sera pas très long il paraît quand même un peu gêné bah oui en même temps oh je veux pas abuser c'est gentil ne t'en fais pas détends toi ton chéri va bientôt rentrer il me sert à voir et nous nous installons dans la cuisine genre le gars il est habillé comme ça pour traîner à la maison ce mec est ouf je vais essayer de lui téléphoner on entend une sonnerie retentir quelque part dans la maison tout s'explique il a oublié son téléphone à la maison il pouvait pas entendre ton appel à ce moment là la porte d'entrée s'ouvre oh t'imagines il est encore en j en fait ça serait bien qu'ils lui disent avant qu'elle s'en rende compte ça serait mieux papa je viens d'avoir une idée pour le nouvel album hé fiston regarde qui vient de te rendre visite ferme ta gueule ça veut dire ça en gros je me tourne et n'en crois pas mes yeux Leila ah oui ah bah dis donc ça lui va bien le débardeur ta vache les muscles qu'il a mais qu'est-ce que tu fais ici j'ai du mal à reconnaître mon Henri l'homme qui se tient à quelques mètres de moi revient vraisemblablement d'une séance de footing il porte un t-shirt aux manches coupées un bas de surveille des baskets beaucoup plus modernes que celles auxquelles je suis habituée enfin on le voit on voit pas les pieds je te l'accorde mais le reste on le voit Leila t'as pas besoin de le décrire il ne porte pas ses lunettes et ses cheveux lui tombent devant les yeux excite l'arrêt sur le côté et les cheveux plaqués le long de son crâne je n'avais jamais imaginé qu'il puisse avoir les cheveux aussi long Henri est plus sexy que jamais j'en perds mes mots mon dieu elle va aller sauter dessus euh Henri je enfin enfin demain et je je euh bon je vous laisse j'ai un peu de travail Henri je suis dans mon bureau Leila ça va ? je... je suis pas bien ce soir et j'ai peur pour demain j'ai essayé de t'appeler plein de fois mais tu répondais pas alors Alex m'a déposé chez toi j'avais besoin de te parler un peu il est sous pied désolé je suis partie sans mon téléphone tu fais du footing ? non non je tricote il me sourit oui ça maintient en forme ah bah ça c'est sûr tu m'étonnes avec le corps qu'il a il me prend la main viens attends moi dans ma chambre tu seras plus à l'aise oh bon bah la suite tout de suite et on continue on espère qu'il va pas se passer trop de choses dans cette chambre quoique pour Leila ça serait peut-être pas plus mal allons-y tout de suite je m'assois sur le lit en continuant à le regarder il est vraiment sexy tu permets que je prenne une douche rapide ? euh oui bien sûr c'est à dire son t-shirt qu'il lance dans une corbeille de la salle de bain sans me quitter des yeux enfin un mec qui met son linge sale dans le panier de linge sale non parce que c'est très rare à trouver ça en général je sais pas pourquoi les hommes vous le mettez en boule par terre puis à plein d'endroits différents bien sûr parce que à un seul endroit ça sera encore trop simple bah non comme ça on vous suit à la trace dans la baraque c'est très agréable je ne peux m'empêcher de sourire même si j'essaie de me retenir et baisse la tête il s'avance vers moi, me soulève le menton et m'embrasse furtivement c'est bien parce qu'il doit puer sa race, c'est cool j'en ai pour quelques minutes je fais vite non mais prends ton temps ça va il s'enferme dans sa salle de bain et j'entends l'eau couler je crois que je donnerai n'importe quoi pour me retrouver avec lui sous la douche une bonne douche froide ça te ferait pas de mal hein alors je suis désolée si vous entendez des bruits derrière c'est que le keuk s'est en train de faire les cartons en même temps que je tourne je lui ai dit de pas faire trop de bruits mais bon hein on fait ce que peut hein je caresse son lit du bout des doigts tant de souvenirs mes yeux dérivent vers son violoncelle et je me souviens de la première leçon mon coeur palpite à cette jolie pensée d'ailleurs arrêtez moi si je me gourme c'était la seule leçon également ah faut prendre des photos photos, 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 photos alors y'a ça qui débasse depuis tout à l'heure je sais pas ce que c'est qu'est ce que c'est ? ah on se pose la même question on dirait un piercing enfin un faux piercing pourquoi Henri a-t-il ce genre de faux bijoux je vais essayer pour voir si ça lui va bien avant de sauter le pas en général c'est pour ça qu'on en achète mais bon non ça ne me ressemble tellement pas cependant Henri a le nom de me faire découvrir à chaque fois de nouvelles facettes de sa personnalité alors ok ça c'est fait oui bah là ça va j'ai vu j'arrive et y'a une espèce de crottin noir là je pense que c'est non plus ce ne serait pas un médiateur ça ? j'y connais pas grand chose en musique mais il me semble que c'est ce qu'utilisent les guitaristes pour jouer qu'est-ce que ça fait dans la chambre d'Henri ? peut-être qu'il joue aussi de la guitare ou qu'il essaie un nouveau style de contrebasse ah violoncelle pas contrebasse pardon il ne me sent pas qu'il ait besoin de ce genre d'accessoires pour jouer du violoncelle et il ne m'a jamais dit qu'il jouait aussi de la guitare ceci dit c'est vrai qu'il a des guitares dans le salon mais j'ai toujours cru qu'elles étaient à son père oui bah ça va y'a pas de quoi pour le coup autant les faux piercing bon c'est non mais tu dis ce qu'what ? mais autant le médiateur comme tu dis y'a des guitares dans le salon donc bon euh c'est bon c'est pas une grosse enquête pour Sherlock Holmes quoi c'est pas Henri il sort de sa salle de bain uniquement vêtue d'une serviette nouée autour des hanches oulala mon dieu je vais décéder il me regarde en souriant il sait très bien que je suis au bord du malaise puis il se dirige vers son placard et en sort un t-shirt, un pantalon et ce que je suppose d'être un boxer il est nu sous sa serviette, il est nu sous sa serviette, il est nu sous sa serviette, ahhhh plein de provocations il passe une fois de plus devant moi et s'enferme dans sa salle de bain pour finir de s'habiller quelques secondes plus tard les cheveux sagement peignés à la Henri il s'installe à mes côtés sur le lit bien dis moi alors ce qui se passe je regarde mes doigts on dit pas sur ses mains plutôt j'ai eu un moment de panique et d'angoisse j'ai essayé de téléphoner plusieurs fois car je sais que toi seule peut m'apaiser j'ai trop peur pour demain je sais que je ne devrais pas on a bien révisé etc etc mais quand même bien sûr je comprends et c'est bien normal d'avoir peur tu stresses pas toi un peu mais je suis assez confiant ouais allonge toi sur le lit et ferme les yeux je vais te faire des exercices de respiration et de relaxation mec mais 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 je vais rien dire parce qu'il y a des jeunes personnes qui m'écoutent enfin il y a d'autres manières de relaxer une manière un peu plus fun quoi tu sais faire ça toi ? ouais en tant que Jay c'est vrai que ça doit aider je m'exécute et m'allonge sur son lit j'écoute sa voix grave sexy reposante mais excitante il me dit comment respirer comment écouter ma respiration il prend du temps pour moi pendant presque une heure miraculeusement j'arrive à me détendre tu peux ouvrir les yeux et te relever tout doucement tu veux manger avec nous ce soir ? je veux bien rester avec toi oui il se lève et me tend la main allons préparer le repas nous avons cuisiné tous les deux en parlant de tout sauf du bac il a bien pris soin de ne pas évoquer le sujet de près ou de loin Antoine est venu nous rejoindre puis nous avons mangé tous les trois finalement Henri m'a ramené chez moi je me doutais qu'elle allait pas prendre le bus hein ah ça commence ou c'est fini ? elle est longue la sonnerie la vache ça y est c'est fait la première épreuve du bac est passée je me mets aussitôt en quête d'Henri dans les couloirs Leila je me tourne il est avec Clément et Jasmine mais je me jette dans ses bras Henri ! alors comment ça s'est passé ? bien je crois j'ai beaucoup écrit j'étais vraiment inspirée je me suis rappelé de tout ce qu'on avait vu ensemble merci je me sers davantage contre lui pour l'embrasser au milieu du couloir bondé devant mes amis si on peut éviter de tenir la chandelle avec Jasmine on serait pas contre hein oh laisse les ils sont pas non plus en train de se dévorer la bouche sans aucune pudeur hein est-ce que tu peux être prude ? je suis choqué mademoiselle c'est vrai que c'était pas un grand baiser passionné mais ça m'a échappé sous le coup de la joie tu vois c'était pas assez dramatique ouais j'espère que ça se passera aussi bien pour les autres matières y'a pas de raison il est quand même très optimiste hein c'est bien c'est cool au moins pour le coup c'est pas comme petit boutonette qui a révisé la veille du bac qui a eu 18 tu vois là on sent qu'ils ont vraiment galéré donc c'est cool enfin c'est cool pas qu'ils aient galéré mais que ce soit vraisemblable quoi la semaine du bac est passé à la vitesse de l'éclair ah c'est fini ! je m'en suis à peu près bien sortie dans toutes les matières à mon grand étonnement je suis enfin libéré d'un poids énorme je vais pouvoir passer du temps avec Henri Clément lève son verre pour trinquer à la fin de notre vie de lycéen enfin peut-être à la fin des épreuves du bac nous trinquons tous et dire que c'est demain qu'on va voir Jay qu'est-ce que j'ai hâte ah si vite mais elle est pas au courant Layla en fait parce que là ils ont une entrevue genre ils vont lui parler mais il faut qu'ils lui disent vite mince je l'avais carrément oublié celui-là j'avoue que je suis curieuse de voir le personnage de plus près tu sais ce que tu vas lui dire oh je peux me pose pas trop de questions à vrai dire je verrai bien le moment venu je voudrais pas qu'il me prenne pour une folle hystérique ah parce qu'en plus tu comptes le tromper à ce point tu dis n'importe quoi comme si j'étais une hystérique en se caressant le torse Clément se met à mimer ce qui est censé représenter Jasmine en train de regarder son téléphone oh regarde il a posé une photo de lui tout le nuit mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu il est vache je les laisse se disputer et me tourne vers mon amoureux Henri tu fais quoi toi ce soir oh et bien ma mère est dans le coin on a prévu d'aller manger chez ma grand mère ensemble et demain aussi je ne suis pas disponible il a l'air gêné et désolé bah oui il a son concert forcément je comptais te demander de sortir avec moi après demain si ça te dit je suis déçu mais j'ai pas vraiment le choix oui d'accord mais donc il compte pas lui dire avant parce que ça ah oui donc on y est oh la vache elle va obligatoirement comprendre non ? à moins qu'il fasse vraiment une fausse voix mon dieu je suis tellement excitée je vais le voir de si près et je vais lui parler Jasmine est dans un état elle est au bord de l'hystérie nous nous sommes rendus à l'adresse indiquée dans l'email qui nous annonçait comme étant les gagnantes du concours une horde de fans arpentait déjà les lieux de nombreux vigiles étaient là pour faire passer que les 20 élus dont Jasmine et moi faisons partie nous avons donné nos noms et prouvé nos identités avec nos cartes pour avoir un badge et entrer dans le bâtiment ensuite on nous a fait signer tout un tas de papier dont une autorisation pour être filmé on nous a guidé jusqu'à la salle où le concert va se dérouler nous voilà donc installés sur les gradins face à la petite scène nous avons essayé de trouver des places le plus loin possible des caméras d'autres filles étaient ravies de pouvoir se montrer au premier plan quelqu'un arrive et nous explique comment le concert va se dérouler puis on nous expose certaines mesures de sécurité le but est de faire une belle vidéo pour montrer la rencontre entre Jay et ses fans donc il ne faut pas de débordement mais il s'agit d'afficher beaucoup d'émotions sur nos visages ah c'est vachement... ouais c'est vachement fake en fait enfin fake non elles sont vraiment contentes mais euh... les lumières se tamisent et je sens Jasmine gigoter à mes côtés Jay arrive enfin une guitare à la main l'hystérie prend possession de la plupart des filles mais les vigiles veillent bien à ce que personne ne vienne toucher la star mon amie me regarde les yeux brillants et un sourire rayonnant elle est la plus heureuse du monde les caméras se focalisent sur celles qui hurlent et se mettent à pleurer oh on l'entend ? salut à toutes merci d'être là aujourd'hui je vais chanter seulement pour vous il a une belle voix quand il parle même si quelque chose me dérange sa voix m'est presque familière Jay se met à chanter en acoustique et je croise son regard elle va griller ? ses yeux noirs trouvent les miens à plusieurs reprises peut-être que je délire mais j'ai l'impression qu'ils me regardent beaucoup plus que les autres et ça m'est presque mal à l'aise Jasmine ne se rend compte de rien et apprécie le spectacle et je devrais en faire autant Jay a une voix magnifique et ses chansons sont vraiment bien je ne pensais pas à l'apprécier autant je ne peux m'empêcher de penser à Henry tout le long de la prestation de Jay il m'a promis qu'on se verrait dès demain j'ai tellement hâte de le retrouver et l'en face d'elle c'est trop horrible le concert a duré une bonne heure et Jay a quitté la scène on nous informe qu'il prend une courte pause et que les rencontres pourront commencer dans 20 minutes nous sommes invités à boire et grignoter diverses sucreries les filles ont été enchantées par le spectacle et trépine d'impatience à l'idée de pouvoir parler à leurs stars préférées de faire des photos et de se faire dédicacer leurs albums une autre personne du staff vient nous voir elle a établi un ordre de passage et nous annonce que nous pourrons aller le voir une par une ou deux par deux au chaud je laisse à Jasmine le soin de choisir si elle veut que je sois là ou si elle préfère que je la laisse seule elle est en plein dilemme et j'y décide donc à sa place on ira seul, chacune notre tour quoi ? Jasmine, cette chance de pouvoir lui parler tu ne l'auras qu'une seule fois je sais que tu penses que c'est une merveilleuse idée de partager cet instant avec moi mais tu dois vivre ce moment sans moi, tu dois faire ça toute seule dis lui enfin tout ce que tu as sur le coeur je sais que mon amie est timide et j'ai peur que face à Jay elle en perde ses mots et qu'elle se contente du minimum en se reposant sur moi toute seule elle n'aura pas le choix c'est une vraie amie, c'est trop beau d'accord je lui prends les mains tu es forte, je sais que tu peux le faire elle me sourit on commence à appeler les premières filles nous aurons le droit à 3 minutes seulement avec lui et pas une de plus tout le monde est passé et je dois en déduire que nous sommes les dernières Jasmine est appelée il va t'adorer oh j'ai trop peur je me retrouve donc seule avec quelques personnes du staff et les techniciens les 3 minutes s'écoulent rapidement et on guide enfin vers la salle où Narcisse veut bien lui consacrer 3 minutes de son existence je ne sais absolument pas quoi lui dire avant d'entrer dans la salle tous les caméramans qui nous avaient suivis sortent ainsi que d'autres personnes cool, avec un peu de chance je ne serais pas filmée oh non ah c'est horrible bon bah rendez-vous la semaine prochaine la semaine prochaine elle va savoir c'est obligé, elle est obligée de savoir tu peux pas passer 3 minutes avec la personne et pas griller que c'est lui j'espère qu'il va lui dire, j'espère qu'il va pas le faire en mode non mais tu vas essayer de deviner par toi même je te dis rien j'ai trop peur vive pour la semaine prochaine en attendant j'espère que vous, l'épisode vous a beaucoup plu que vous allez survivre jusqu'à la semaine prochaine avec moi et bien sûr en attendant ce moment tant attendu et demain il y a Campus Life, rassurez-vous qu'il dure 45 minutes soit dit en passant, on n'oublie pas Pouka 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 à bientôt